Gute Morgen à la jdei de Nilsus. Aujourd'hui, il est le nisemát Avraham Ben Soussan, Michal Ben Soussan, Mika Ben Mastouda, Rivka, Bate, Lévi Yitzrak, Avraham, Ch'anauber, Ben Fortuna, Mazzal, Ben Yodid, Tinsan, Ben Maphret, S'il se trouve, vous étudiez une prochaine étude de Mishnah, Context of the Sync Minute Eternal, Nous étudions Massech et Middott, Peric de lait, Mishnah, Webay, Chal, Mea, Al Mea, Al Rume, Mea, Ha-Otem, Sheshamot, Ve Govo, Arbaim, Ama, On s'intéresse dans notre Meshna à faire une coupe, à préciser plutôt dans comment on partageait la hauteur du Echal. C'est-à-dire, le Echal, d'abord, on traduit toujours la première phrase. La place qu'occupait le Echal, tout ça, c'était plutôt sans le Oulam. Je crois que c'est sans le Oulam. Je dois faire vérifier dans le dessin, que je ne me trompe pas. Mais... On aura la raison de revoir. Non, c'est avec le Oulam. Avec le Oulam, c'est inclus avec le Oulam. De là jusque-là, on a 100 amas, et de là jusque-là, on a 100 amas. Même si ce n'est pas tout rempli. Mais le Echal, il faisait 100 amas sur 100 amas, sur une hauteur de 100 amas. C'est un énorme cube. Pas exactement un cube, parce qu'il rentrait un petit peu, mais en tout cas, ça occupait une place de 100 amas sur 50 mètres, sur 50 mètres, sur 50 mètres. 50 mètres de haut, d'accord ? Le but maintenant de notre Mishnah, va préciser le partage de la hauteur, comment est-ce qu'on partageait les 50 mètres ? Les méa amas. Soit on fait monter le sol qui fait défaut. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un hautem. Un hautem, c'est quelque chose qui a tout, c'est quelque chose qui est fermé et blindé. Et bien, ils ont fait monter un sol qui avait une équivalente de 6 amas, de 3 mètres, pour pouvoir bien égaliser, avoir une surface place, plate. Et ensuite, Le Echal lui-même, ensuite, il montait 40 amas, pour le moment, pour le premier étage, il y avait deux étages. Le Gova, c'était 40 amas. Ensuite, il y avait une amas-kiur. Je le fais tout de suite. Il y a quatre éléments ici, qui sont. Une amas de kiur, une amas de dessin, de gravure. Et ensuite, il y a une amas de bête d'ilpha. C'est pas clair, c'est quoi ? Plutôt deux amot qui font de bête d'ilpha. C'est un espace qui s'appelle bête d'ilpha, qui sert à rattacher les choses, comme on va expliquer ensuite. Et puis après, il y a la maaziva, il y a la tikra, donc le toit. Et après, il y a la maaziva, il y a le sol. J'explique un petit peu mieux, avec la technique de l'époque. Pour pouvoir faire un plafond, il y avait, d'une part, il fallait des poutres. Ensuite, les poutres, une fois qu'on avait bien mis ces poutres, si elles étaient en bois ou si elles étaient en pierre, ça dépendait de comment ça marchait. Je pense qu'elles étaient plutôt en bois cette fois-ci. Et si on ne les voyait pas, il n'y avait pas de problème d'interdire de mettre du bobage. D'accord ? Donc il y avait des poutres. Après, une fois qu'on avait mis des poutres, maintenant, on ne peut pas marcher dessus. Si c'est du bois, ce n'est pas solide. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On faisait sur ça une coulée de béton, ça s'appelle la maaziva. Ça, c'est tikra et ça, c'est maaziva. Tikra, c'est le plafond vu par en dessous. Maaziva, c'est le sol, le seul parterre de l'étage du dessus, en fait. D'accord ? Ou pour pouvoir égaliser, on met du sable, de la terre, du ciment, des pierres, pour pouvoir avoir un seul plat et solide. Ça, donc, c'est pour la tikra et maaziva. Ça faisait une ama, une ama. En dessous de ça, alors, il y a le don de Vilna, il explique comme ça quelque chose de très simple. On avait trois amas, qui étaient en fait. Une ama entière, c'était des ornements sur une plaque d'or. C'est un toit tout orné, très joli, qui était même aussi, certains précisent que c'était aussi vu par l'extérieur. Le echal, pas comme dans les dessins qu'on a ici, où ils ont fait... Il y a un endroit où ils ont fait, on réussit à voir le echal de l'extérieur, de par derrière. On ne voit rien à l'extérieur. Il y a des méfarchines qui expliquent qu'on voyait, en fait, à ce niveau-là, il y avait un joli ornement en or, et il y avait au moins tout le plafond qui était aussi en or. Entre parenthèses, vous avez à la page, je crois que ça posera à la page Vav, page 6, si je ne me trompe pas, ça fait 4, 5, 6, 7 plutôt. Vous avez ce dessin, vous trouvez-le, ce dessin, il y a marqué « Perigdalet Michna Vav ». Vous avez ici la coupe de la hauteur du echal, je vous le mets comme ça à regarder. Vous trouvez ce dessin dans le PDF, et vous comprenez de quoi on parle. Donc, en fait, ils ont fait un zoom, ils ont mis un zoom sur le bête d'Ilpha. À savoir, donc, il fallait un plafond, c'est le principe du faux plafond. Le principe du faux plafond, comme ça le Gorin explique. Il y avait trois hamotes qui correspondent en fait avec une hama, c'était les ornements. Ça prenait l'équivalent de une hama, peut-être parce que ça montait, ça redescendait, c'était bien sculpté. Et puis, il y avait après deux hama hautes qui étaient en fait faites avec des poutres, avec des tasseaux épais qui prenaient une hauteur de deux hamas, mais qui étaient vides en fait entre les deux. Et qui avaient pour principe en fait de fixer ce faux plafond. D'accord ? C'est clair ? Et on continue maintenant, on a fait, donc l'Echal, on a fait 6, 40, 1, 2, 1, 1, d'accord ? Faites l'addition, je ne l'ai pas calculé, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va passer maintenant à l'étage supplémentaire. Au deuxième étage, il y avait une alia, un grenier. La hauteur de la alia, donc du grenier de ce deuxième étage, il faisait lui aussi arbaïm hama, 40 hamas. Il y avait sur ça en plus, la hama kiur, la fameuse hama, l'épaisseur d'une hama, d'une coudée, d'un kiur de désornement. Il y avait ensuite deux hama, ça veut dire deux hama, deux, 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 bête d'ilfa, deux, ce fameux système pour bien fixer les poutres. Et une hama pour le toit, et ensuite il y avait la hama de Maziva pour ensuite remplir le sol pour bien fixer les poutres. Et après, on avait Shalosh Amot Mahaké, il y avait trois hama maintenant pour le Mahaké, parce qu'au-dessus du bête Amigdash, il y avait une barrière qui faisait une hauteur de trois hamas. Et au-dessus de ça, une hama de Calé au Rêve. La hama d'un Calé au Rêve, c'était du fer bien taillé, qui avait pour but de faire fuir les oiseaux. Calé au Rêve, c'est qu'il fait fuir les corbeaux. D'accord ? Je ne sais pas exactement, regardez dans le... Quand vous regardez un dessin du Echal, vous avez pas... Regardez dans la première couverture du PDF, vous allez voir, c'est très joli à voir. Quand vous voyez ici le Echal, vu de l'extérieur, et bien vous avez... En haut, on voit qu'il y a une barrière, et puis après, il y a des piques. Le but de ces piques, c'était de faire fuir les oiseaux. Et Rabi O'Doromer, non, je ne suis pas d'accord avec toi qu'il faut compter dans la hama. La dernière hama, c'était le Calé Ilan. Non, ce n'était pas comme ça. L'Oia Calé au Rêve... Calé au Rêve. L'Oia Calé au Rêve, Olemina Mida. Le Calé au Rêve ne comptait pas parmi les 100 hamas. Et la Arba Hamot à Yamake, la barrière de sécurité, elle faisait 4 hamas. Et au-dessus, il y avait le fameux Calé au Rêve, ces piques qui faisaient fuir les oiseaux. Ces piques-là qui font fuir les oiseaux, ils ne font pas partie des 100 hamas de la hauteur du Echal. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Slaha Coltou. C'est là. C'est tout pour aujourd'hui.